L'Ortithérapie L'Ortithérapie, c'est prendre soin par le jardin. Ça vient du mot ortus, qui veut dire jardin. Et donc, ortithérapie, prendre soin par le jardin. C'est un superbe outil de communication avec les jeunes. C'est une thérapie non médicamenteuse. Le fait de pouvoir exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi, ses colères, ses peines, ses envies, ses plaisirs. Au travers du jardin, on peut le faire. On peut travailler la motricité, on peut travailler la force musculaire. L'éducation thérapeutique, c'est vraiment apprendre à se soigner tout seul. Et la cuisine thérapeutique, c'est la mise en pratique de tout ce qu'on leur apprend. On leur apprend les groupes d'aliments, l'équilibre alimentaire théoriquement. Mais la mise en pratique fait qu'on leur montre aussi que finalement, l'équilibre alimentaire, c'est pas manger que des crudités, c'est manger de tout. Et prendre plaisir à préparer. Et le fait de prendre plaisir à préparer, on aura aussi du plaisir à consommer après. Le cadre est très important. L'anticipation et la proximité avec les jeunes. Et vraiment, on essaie d'avoir des petits groupes. Après, on a plus ou moins petits groupes en fonction aussi des profils des enfants. Mais c'est surtout l'accompagnement et la surveillance pour détecter toute difficulté et essayer de mettre en œuvre une astuce pour combattre la difficulté. On suit des enfants qui sont atteints de différentes maladies, principalement de la maladie de Prader-Weilly. Il faut que du coup, le service soit adapté. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de nourriture qui circule sur le service. Que tout soit en bas au réfectoire, qu'il y ait beaucoup de rituels. On n'est pas dans un régime, on est vraiment sur du plaisir, sur rééquilibrer, réfléchir un petit peu à son alimentation au lieu de manger juste par nécessité. Vraiment réfléchir à ses besoins, à l'alimentation, à la faim, à la satiété et à ce qu'on aime. Choisir les aliments qu'on aime, les travailler ensemble et prendre plaisir à tout ça. La cuisine, c'est très agréable avec les enfants. Préparer, leur apprendre de nouvelles recettes, leur faire découvrir un petit peu que l'alimentation équilibrée peut être aussi une source de plaisir. Passe-moi de la coco. J'aime la diététique thérapeutique, pas la diététique juste qui contrôle l'alimentation sur papier. Moi, j'aime faire des ateliers de l'éducation thérapeutique avec les patients, donc c'est ce qui me plaît ici. Celle qui l'a prise, c'était la douce, mais il ne faut pas la douce. La deuxième, le bout, le bout, le bout, comme sur une bouteille, le bouchon, alors c'est laquelle le bouchon là-dedans ? Ça, non, ça c'est une étrie aussi, elle est allongée. Oui, Clémence, c'est celle-là. Celle de Clémence, regardez ce qu'elle a pris, Clémence, trouvez la même. Celle de Clémence, c'est celle-là. Celle de Clémence, c'est celle-là. Celle de Clémence, c'est celle-là. C'est beau je trouve là, on va avoir les petits... Avoir le même poignet ça les rassure ! Bien sur le côté, encore encore peut-être derrière... Qu'est-ce que tu as trouvé ? Non, ne lui donne pas la paille ! Faut pas lui donner ! Je suis pas sur le brin de paille, je le bois dans ta main ! Enlève-le ! Mets-le par terre, dis-la ! Non, ne lui donne pas ! Il risque de te mordre ! Mais non, il a pas fond, t'as qu'elle te pense ! Il risque de te mordre ! On a une petite poignée ! On a une petite poignée ! On a une petite poignée ! C'est un peu plus loin de droite 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 ! Il va mettre le pied dans un plomb ! Il va prendre la barre ! C'est pas grave ! C'est essayer de marquer un panier ! Dommage ! Alors, je m'appelle Lola et je suis psychomotricienne. C'est un métier de rééducation. C'est souvent des difficultés psychologiques qui sont exprimées ou vécues corporellement. La plupart ont un syndrome de Prader-Willi. Les jeunes viennent pour des séjours de 1 à 4 semaines. Ils reviennent, pour la plupart, plusieurs fois dans l'année. Ce qui cause des troubles du comportement alimentaire et des troubles du comportement au sens large. Qu'est-ce qu'on dit quand on fait des choses, quand on ne fait pas exprès, mais qu'est-ce qu'on peut dire ? On fait des groupes autour des émotions, la reconnaissance, la gestion des émotions et leur vécu corporel. Comment il est ce petit garçon ? Super content ! Ouais, super content, c'est écrit « ça va très bien ». Le premier objectif, que ce soit en groupe ou en individuel, c'est de leur proposer un espace d'écoute, un espace de parole, où on puisse instaurer un climat de confiance et où ils puissent exprimer leurs ressentis, leurs préoccupations. Ici, on a des prises en charge vraiment variées, autant en individuel qu'en petits groupes. Ils ont affaire à plein de corps de métier. En termes de rêve, ils parlent beaucoup de leur vie plus tard, parce qu'il y a pas mal d'adolescents, et puis même plus jeunes, qui sont beaucoup dans leur représentation concernant l'âge adulte, leur devenir, leurs envies pour plus tard. Et ça, c'est important de les écouter, d'accueillir toute leur représentation à ce niveau-là. On parle souvent de la vie que j'aimerais avoir. avec un mari ou une épouse, une maison, un travail, ils aspirent à avoir une vie normale. On a peut-être beaucoup en partie. Tout le monde s'affirme, quoi ? Ouais, qu'est-ce que tu veux, Tito ? Ouais, ça va bien, Tito ! Ah ouais, ça va. Faites cool. Oh, on prend une auto à Titole ! Quoi ? Bon, on disait que tu étais moche ! Tu cures ! Qu'est-ce que tu fais ça ? Ben moi, tu peux se repartir ! Jean-Doulard, mais je t'en vais pas jamais dire quoi ! Ça va, faut t'arrêter, faut pas t'arrêter ! T'arrêter, faut pas t'arrêter ! On met à la censurée ! On met à la censurée ! On met à la censurée ! Mais nan, faut pas aller à la censure ! Ouais ! Enlève la vidéo ! Mais qu'est-ce qu'elle t'avait dit ta maman ? Ma maman n'a rien dit ! C'est quoi ? Euh... La farine, c'est un peu culant ! Merci ! Parine, c'est un peu culant 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 ! Merci, je suis à Pétan. Oui, c'est un peu culant ! C'est puc-mède ! C'est puc-mède ! C'est puc-mède ! C'est puc-mède ! Où est-ce qu'on est-il ? Alors Dylan, aujourd'hui, on va commencer, on va partager la séance en deux temps. On va faire un temps de lecture et un temps de mathématiques. D'accord ? Alors, pour la lecture, on va travailler toujours la compréhension. Alors, c'est un travail que tu n'as jamais fait. Est-ce que l'ordinateur ? Voilà, l'ordinateur. Et tu iras après. Un peu de français, un peu de maths, un peu de ordinateur. Relis. Trouve le vendeur qui ne vaut pas que des fruits et légumes. Oui, on te dit coloris. Est-ce que tu as une consigne précise de coloriage ? Alors ? Que c'est non, se dit, l'homme qui porte de sachet coloré, c'est... Alors, tu vois, il y a deux points. Tu dis trop vite, il faut que tu respectes la ponctuation. Ah, il y a deux points à faire. Tu as le droit d'écrire, de barrer, d'essayer sur ton ardoise. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'il te reste ? Alors, je vais passer pour le tourner. Tu m'envoies la base. T'es prête ? Oui. Et avec un bureau. Alors, moi, je vais jouer avec toi. Il y a tout ça. Il y a tout ça. L'activité physique adaptée, c'est tout simplement une activité générale. De l'être humain, c'est-à-dire communément ce qu'on appelle les activités quotidiennes, de bouger. Et c'est surtout qu'on l'adapte au patient, à l'usager, à la personne avec qui on travaille. On part de leur capacité. Ils sont toujours en train de vouloir évoluer et c'est accompagner cette évolution, je trouve. Dans le sport, dans l'activité physique, pour faire une évolution, il faut écouter les besoins que le patient ou l'usager expriment. Et savoir après observer pour pouvoir évoluer, je trouve que c'est deux qualités essentielles. La création de ce service a été vraiment dirigée par la nécessité de prendre pour faire ces enfants en obésité syndromique. Je pense que, comme pour tous les médecins, il faut faire preuve d'empathie. On est là pour apporter un savoir-faire, un savoir-être, mais eux, ils nous amènent un questionnement sur nos pratiques et notre spécialité qui est important. La prise en charge ici, elle est surtout centrée sur l'enfant. C'est un réajustement permanent. Il faut savoir se mettre à leur portée. Les enfants, ce n'est pas des adultes en miniature. Ça s'appelle Amir. Et moi, il fait ce val ici, un sien amoureux. Et il fait une colle, cravate, tout ça. Ici, il classe. C'est moi et toi, c'est même ici. Toulouse, après il part, c'est moi. Ce qui m'a amenée, moi, c'est assez singulier, je pense, personnel, mais c'est que j'étais danseuse pendant un temps. J'ai vraiment voulu faire ça, en faire mon métier. Et j'avais envie de trouver quelque chose qui soit quand même en lien avec le corps, avec le fait d'être bien dans son corps, ou en tout cas d'essayer de l'être. Je pense qu'on ne peut pas venir travailler ici sans que ce soit un choix personnel. Ce n'est pas possible parce que la prise en charge des enfants, elle nécessite forcément un investissement très important. Elle nécessite forcément qu'on s'y implique à 100%. Les troubles du comportement les empêchent vraiment d'être disponibles pour ce qu'on veut travailler. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est central et qu'il faut gérer avant de pouvoir travailler le reste. C'est partir du mouvement naturel de la personne, lui montrer qu'il est en réussite et l'accompagner vers de nouvelles expériences. Il faut toujours garder une évolution à moyen terme. Il faut d'abord restaurer, je pense, la confiance en soi qu'ils ont perdue. Des mots, les mots, l'importance des mots dans les consignes, dans le relationnel est très important. Est-ce que tu préfères ? Si bien. Si bien ? Oui. Tu te promener avec ? Oui. Tu l'as déjà fait ? Oui. Il va pas trop vite. Non, il va pas trop vite, c'est toi qui suis faite. Asma, tu peux vous dire, parle là. Non, mais c'est moi qui te parle. Je te parle. Asma, allô, Asma, s'il te plaît. Allez ! Asma, Asma. Non, 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 non. Viens, il va bouger. On s'est plus joué ensemble. Je trouve que c'est important de savoir jouer avec. Ah, c'était comment la promenade ? C'était super bien. En fait, on a promené des chiens. Et on a aussi appris à les maîtriser. Je passe, je passe. Et on me dit que j'ai hâte, debout. Et alors, c'est leur donner confiance et surtout, c'est leur montrer qu'ils ont des qualités. Ah, et le plat, on n'y touche pas. Là, nous, on ne fait que l'entrée et que le fromage blanc. Tu as déjà fait un étudie de cuisine ? Oui. Ah. Ah. Non, c'est l'image de le monde. Moi, Thomas, j'adore. Je vais découper. T'as-plé. Vas-y, prends la fourche de l'amour. On partage la salade. Ton couteau, tu veux des tomates ? Tu voudrais rajouter des tomates dedans ? Ça, tu peux te découper. Pas dans ta tête. T'aimes bien la salade ? On est en drapeau. Regarde ce que tu fais. Je peux manger ? Non. Est-ce que c'est leur ? On coupe la salade parce qu'on est en atelier. On a tous les quoi ? On prépare le repas. C'est bon ? On va passer avec les cercles de la séries. Est-ce que tu vas détourner ? C'est pas la salade. 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 C'est quoi ? Jamais. Ah, jamais. Je ne peux pas quand même. C'est qu'il y a un peu de la salade. Qu'est-ce que je voudrais ? Tu connais, toi, un peu. Voilà. Ça, c'est persil. Ça, c'est le poulot. C'est curie. J'ai curie. J'arrive, j'y a. Tu as gris, 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 j'y a. Tu as gris. J'arrive, je fais la queue. Non. Non. Le curry, t'as déjà goûté ? Non. Mon curry. C'est pas éguisé. Non. Ça, c'est bon. On aime. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501